Le respect du malaise familial, quelles que soient les circonstances qui l'ont engendré, le souci de veiller aux avantages proprement juvéniles dans toute entreprise, la volonté de participer consciemment au réveil national, mais aussi l'espoir de ne pas compromettre les chances d'une réconciliation de la jeunesse sénégalaise avec elle-même, telles sont, entre autres raisons, celles qui ont présidé au choix du thème d'aujourd'hui qui porte sur la drogue. Il y a près de 30 ans, exactement le jeudi 18 mai 1995, sous la houlette du premier ministre d'alors, M. Habib Tiam, un conseil interministériel sur la drogue avait été convoqué. Il avait pour but de faire des recommandations fermes pour que des mesures énergiques, entre autres, soient prises en vue d'endiguer le fléau que constituait la drogue. Ce conseil interministériel ne faisait alors que traduire la volonté farouche du peuple sénégalais de conjurer ce mal qui n'avait que trop duré et qui, aujourd'hui encore, gangrène beaucoup de familles, même celles qui paraissaient au-dessus de tout soupçon. Notre pays, le Sénégal, est aujourd'hui imbibé de drogue de toute nature. Sa situation géographique privilégiée fait qu'elle est même devenue, pourrait-on dire, une plaque tournante des grandes routes de la drogue. Des îles Caronne à la Falémé, des Calounaï à Podore, du Cap Skirine à Saint-Louis, de Kolda à Kaulac, en passant par Siejou, Djoubel, la côte atlantique, tous ou presque tous les terroirs sont touchés. Dakar, la capitale, remporte allègrement la palme, montant sur la plus haute marche du podium, dévoilant ainsi son statut de carrefour de la drogue. La côte d'allaire est ainsi largement dépassée et tous les clignotants sont aux rouges, d'autant plus que tous ou presque tous les secteurs de notre vie nationale flirtent avec la drogue qui s'invite au débat dans le sport, l'art, l'éducation, les services même de défense et de sécurité, la politique, l'administration. Même les services de santé, qui devraient être l'efficace virou contre la drogue, sont aussi affectés par le fléau. Pourtant, malgré son omniprésence, le sujet est presque tabou dans beaucoup de familles ou de services qui ont le malheur de couvrir un drogué. On présentera celui-ci comme une énième victime des Djinné, ses fameux esprits malfaisants, insaisissables dans leur essence et qui ont toujours bon dos. C'est ainsi qu'on répétera à l'envie à qui veut l'entendre « Djinnéi Akodjab ». Autrement dit, il est victime des Djab. A cela, nous répondrons toujours « Mon Mojab Djinnéi ». Autrement dit, c'est bien lui qui a capturé les diables. Si les conséquences de l'usage de la drogue sont faciles à cerner, ces causes le sont beaucoup moins. Engendré généralement par la misère, la délinquance, une éducation bâclée, non contrôlée, on remarque cependant un peu partout dans le monde, et précisément chez nous, qu'elle sévit dans les milieux nantis. Est-il vrai, comme le suppose certains, que le combat contre la drogue est un combat perdu d'avance ? Nous ne le pensons pas. Même si l'on constate de plus en plus que notre jeunesse, précisément, commence à être dépossédée de son avenir épique du nez du fait de l'ampleur de la consommation de la drogue en son sein, que cette même jeunesse perd ses compteurs, il nous faut accourir à son secours, lui permettre d'ouvrir un nouveau cycle. Il nous faut redonner confiance à notre jeunesse, poser les germes dynamiques d'une nouvelle vision, d'une nouvelle vie. C'est à hauteur d'un projet maîtrisé, digéré, à hauteur d'un grand peuple sénégalais que nous sommes.